Cueillir des fruits dans les jardins des particuliers pour les redistribuer, ça s'appelle aux arbres citoyens. Mais concrètement, c'est quoi le concept ? On organise des cueillettes solidaires, c'est-à-dire qu'on met en relation des propriétaires d'arbres fruitiers qui ont trop. Souvent ils ont un arbre qui donne trop de pommes, trop de mirabelles. Avec des bénévoles cueilleurs qui ont plaisir à venir cueillir des fruits, à se rencontrer sous un arbre. Aujourd'hui, c'est dans le jardin de Benjamin que l'on va cueillir des pommes, en prenant soin de bien les décrocher. Soit en tournant, soit en faisant un petit coup de hop, il reste le pédoncule et on n'a pas attaqué le bourgeon. On est une petite équipe de six et le pommier est bien garni. Autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. La bonne humeur est de mise au pied de l'arbre. Annie en est à sa deuxième cueillette. D'abord, ça me permet de voir des gens que je ne connaissais pas. En fait, tout ce qui pourrait paraître une corvée devient un plaisir. Mais cueillir des pommes, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et par contre, tu fais n'importe quoi. Non, mais il y a juste quelques feuilles dans mon sac. Mais sinon, regarde. En fait, on appelle ça une branche. D'autres, en revanche, sont déjà experts en la matière. Bon, Oscar, comment on utilise cette perche-là ? En fait, là, tu vois, tu as des trucs. Oui. Et donc ça, les branches, par exemple, elles se croissent à l'intérieur. OK. Et après, tu secoues et la pomme, elle tombe dedans. À la fin, l'heure de la pesée. 89 kilos en un seul pommier. Une partie revient d'abord aux bénévoles, ainsi qu'à Benjamin et sa famille. Plutôt que de tout garder pour nous et que ça se perde, on préfère autant que ça serve à d'autres. Et qu'ils puissent en profiter, comme nous, on peut en profiter aussi. L'autre partie des pommes doit être distribuée au Resto du Coeur, où nous nous rendons dans la foulée. Voilà, il y a au moins 60 kilos. Ah oui, quand même. Aux arbres citoyens et déjà implantés dans une dizaine de villes partout en France. De nouvelles antennes devraient ouvrir dans les prochains mois, comme à Montpellier ou Besançon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada